Oui c'est de ta faute C'est pas ma faute, c'était le dernier Ben oui, tu le sais c'est ma nouveau préféré et en plus il fallait que tu le prennes Non mais ça on va en voir plus Et t'arrêtes pas de dire qu'il faut que je vérifie ma ligne Au moins je suis pas en train de manger du chocolat et des nachos Ben voyons, c'est comme le ménage Ben voyons, je suis calme J'ai toujours voyons de tout faire tout seul ici Peut-être qu'au moins faire un peu ta part un minimum Moi j'aimerais ça faire ma part mais j'arrive là sur un petit serveur de travail C'est peut-être un yo-kai Je vais souper, je couche les enfants Un yo-quoi? Un yo-kai de riz C'est comme un esprit qui sème la vie d'alive Ok mais tu peux tout faire Que ça, ça fait pas Qu'est-ce que je fais rien quand je rentre ici? Tu penses que je m'assois et que je me tourne mes pouces? Qu'est-ce que tu fais? Maman, tu peux permettre de voir les yo-kai Qu'est-ce que j'en ai ? Qu'est-ce que j'en ai ? Qu'est-ce que j'en ai ? J'ai des petits chefs 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 Bonjour les petits chefs Salut les petits chefs, bonjour Nathan J'suis vraiment content de te recevoir aux petits chefs C'est vraiment cool Papa, j'suis pas Nathan, j'suis Damien Ben non, t'es Nathan, t'as le chandail pis t'as la montre Non? Non Papa a droit de rêver Ben non, t'aimes bien mon Damien Ok, on est-tu pour quoi aujourd'hui Damien? Parler de Yo-Kai Watch Yo-Kai Watch, le jeu Que beaucoup de personnes vont comparer avec Pokémon Pokémon Pourquoi? Pourquoi les gens comparent ça avec Pokémon? Parce que Yo-Kai Watch, c'est C'est un peu comme Pokémon C'est vrai, hein? Il y a beaucoup beaucoup de Yo-Kai à trouver Comme dans le jeu Pokémon qu'il y a beaucoup beaucoup de Pokémon à collectionner À collectionner Mais les Yo-Kai, c'est pas les Yo-Kai que tu collectionnes Non? C'est les médaillons Ah, tu collectionnes les médaillons des Yo-Kai qui deviennent tes amis Ouais Parce que tu peux appeler des Yo-Kai à l'aide des médaillons et de la montre Mais ça, on a déjà parlé dans un précédent épisode des Chefs Pourquoi aussi ça ressemble? Parce qu'il y a une télé-série qui s'appelle Yo-Kai Watch Tout comme Pokémon qui avait aussi sa télé-série Netflix en anglais Oui, mais on peut le voir aussi à Teletoon tous les samedis à 13h En français Oui C'est vraiment cool Alors, Damien, est-ce que tu aimes le jeu? Oui Il est vraiment le fun, le jeu Oui, ça ressemble à Pokémon Mais... Carlin, je pense que moi j'aime mieux ça que Pokémon Je sais pas, il y a quelque chose qui m'accroche un peu plus Peut-être parce que les Yo-Kai, c'est comme des esprits plutôt que des bêtes bizarres Mais... Non, mais... En tout cas, moi j'aime beaucoup plus que Pokémon Donc, le jeu commence comment? Ben, Nathan va dans la forêt Pour faire la chasse aux insectes Pour travailler à l'école Exactement, c'est comme dans la télé-série ça, dans l'émission, pareil Puis là, il rencontre une luciole Là, il décide de l'attraper, mais il est pas capable, il la suit Hum... Mais là, comme il passe par... comme un chemin Puis là, il rencontre un arbre Un arbre, ok Avec... une machine appelée... le Bingo Kai Exactement Puis là, comme il entend une voie dans sa tête... Qui est fou? Non! Non? Ok Qui doit mettre un... un... une pièce dans la machine Puis là, il crête la machine Puis là, il voit une boule, il ouvre, puis là il apparaît Whisper Ah ben Whisper Qu'est-ce qu'il dit Whisper? Y'a-tu peur Nathan? Parce que c'est comme... Ouais Il semble un fantôme Il apparaît nulle part comme ça Qu'est-ce qu'il dit Whisper? Il dit qu'il y a des yokai cachés dans toute la ville Ah, pas problème Ok C'était peurant ça Sont-tu méchants ces yokai là? Non Non Y'en a qui font des tours, mais y'en a qui sont méchants comme... des boss Ok Y'en a un vraiment impressionnant Donc, il faut devenir amis avec les yokai qui jouent des tours pour arrêter les yokai qui sont plutôt vilains Ouais Comme les boss, y'en a un a trois têtes Y'en a un autre, une araignée dans la toilette de l'école Puis y'en a un autre que c'est comme un pirate bateau Ouais, entre autres Mais là, comment qu'on fait pour les attraper si on ne les voit pas? Tu dois voir la montre yokai Puis où tu la trouves cette montre-là, yokai? Tu l'achètes au magasin? Non Non? Comment qu'on la trouve? C'est Whisper qui nous donne C'est Whisper! Parce que quand tu vas chez toi Ouais Ben là, euh... Whisper te suit Ben ouais, il nous suit tout le temps partout là Tantôt, on a fait un intro là Puis il a regardé, il est encore là On ne dira pas trop fort là, mais Il est fatigant! Fait que là, il nous suit, on rentre dans la maison et qu'est-ce qu'on voit? Nos parents se chicaner pas parce qu'il reste un yogourt Eh oui, entre autres Mais ça, c'est la version de la télé-série, le yogourt C'était le dernier yaourt! Tu me demandes toujours de manger plus sainement! Mais, il chicane aussi pour du ménage Ça, c'est de la version du jeu Et puis, c'est là que notre ami Whisper va nous apprendre qu'on peut combattre les yokai Puis qu'on peut les voir en ouvrant la montre Puis en regardant à travers la loupe Comme ça ici, là Ha ha! On peut voir à travers Est-ce que tu vois un gokai? Non Ok, phew Fait que, comme ça, notre tournage va bien aller Un coup, que tu ouvres la montre Là, tu vois le lugubre Qui est quand même un genre de gélatine mauvaise Dégueulasse Puis, on combat le lugubre Est-ce qu'elle est facile à battre? Hum hum Non, hein? Les premiers yokai qu'on rencontre Qui deviennent nos amis Ils ne vont pas réussir Parce que, pour l'abattre, tu dois en avoir au moins 5 ou 6 5 ou 6 Donc, tu pars Mais pas plus À la recherche des yokai Ouais Un peu partout dans la ville Donc, des yokai, ils s'en cachent partout Mais là, tu n'es pas fort Fait que c'est un peu plus difficile de les battre C'est ça Puis, à force de les battre, ils deviennent très amis Ouais Est-ce que c'est facile de devenir amis avec un yokai? Non Non? Pourquoi? Ben, au début, c'est facile parce que... Quand tu commences à faire ta première équipe de 6 yokai, ils deviennent rapidement amis avec toi Ouais Mais à mesure que le jeu avance, ça devient de plus en plus dur Mais il y a des petits trucs pour pouvoir les... Ouais Il y en a un... Tu donnes de la nourriture Des fois, il aime ça Des fois, il n'aime pas ça S'il aime ça, tu as des chances qu'il devienne ton ami même Ouais, mais des fois, il dit quelque chose quand il aime ça, mais des fois, il met des coeurs Ouais Et s'il met un coeur, est-ce que ça devient automatiquement ton ami? Non Non, c'est ça On dirait des fois même que c'est aléatoire Des fois, tu vas faire un beau combat, tu vas le battre rapidement Il ne deviendra pas plus ton ami Puis même si tu lui as donné quelque chose qu'il aime beaucoup Donc, c'est dur cette partie-là Par contre, des fois, tu vas le battre Puis il va devenir ton ami comme ça sans que tu n'y aies rien donné Ouais, mais ça, c'est très rare Moi, ça m'a déjà arrivé Ouais Et puis, donc, tu sais, on pourrait parler des combats des yokai Comment ça fonctionne? C'est quoi la mécanique pour combattre un yokai? Ouais Tu te fais une équipe avec 6 yokai Il y en a 3 en avant Donc, imaginez une roulette Ok Donc, admettons, ça, ça serait vos yokai Vous auriez 3 comme ça sur la roulette Et 3 en dessous Et 3 en dessous Et 3 en dessous Ceux du dessus vont être ceux de devant Et ceux du dessous vont être ceux de derrière Ceux de devant, c'est ceux qu'on voit en avant-plan Qui attaquent les méchants devant nous Ok Ceux de derrière Si on veut les mettre en avant-plan On fait juste tourner la roulette Et là, eux, ils vont venir en avant Ouais Les yokai combattent tout seuls Mais on peut les aider De quelle façon on peut aider un yokai? Tu mets, tu mets, euh... Comme... Tu fais comme... Il y a un genre de pouvoir L'âme ultime Qui donne même si la fourrure du chaton Oui La grand-mère Oui Elle, c'est la claque d'amour C'est ça Ça, c'est les noms de leurs attaques ultimes Mais comment qu'on les fait ces attaques-là? Ces attaques-là, comme... Premièrement Ils... Ils ont comme une goutte d'âme qu'on voit Si elle est pleine, ça va être écrit qu'ils sont prêts On va cliquer sur âme ultime On clique sur le yokai qu'on choisit Et ensuite, il y a une petite étape, un mini-jeu à faire Comme par exemple Soit tourner Oui, tourner Quoi d'autre? Euh... Dessiner le trait Dessiner Puis il y a une dernière Qui doit faire éclater des bulles jaunes Mais il y en a tout le temps C'est ça Puis si on réussit Là, il va faire son attaque ultime Et des fois, nos yokai peuvent être aussi ensorcelés Oh non! Qu'est-ce qu'on fait en ce temps-là? Là, on doit les mettre en dessous Donc, lui qui est en avant-plan Qui a été ensorcelé On le descend en arrière Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut... On peut... On peut le purifier Oui Donc, le même système que quand on utilise en ultime On peut tourner On tourne Soit qu'on tourne Soit qu'on Soit qu'on On peut casser une genre de bulle vitrée aussi Là Ou une fenêtre Ou on pète des ballons Ouais, il y a des queues qu'on peut faire éclater Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la fumée La fumée, là, que tu fais juste frotter Puis là, la fumée s'évapore Après que le combat soit fini Le yokai devient ton ami Automatiquement? Non C'est ça Comme on disait tout à l'heure Peut-être pas devenir ton ami Mais peut-être pas non plus Puis, c'est le fun Le jeu, il est vraiment le fun On a plusieurs missions Ben, en fait, on a la mission de base à faire Ouais Qui est l'histoire du jeu Mais aussi, on a d'autres choses Qu'on peut faire à côté On peut faire des kites Ouais Le drapeau est bleu Quand on voit quelqu'un avec un drapeau bleu On peut faire des services Aussi Le drapeau est orange Donc, ils vont avoir un drapeau orange Les requêtes, tu les fais une fois Ouais Et c'est terminé Puis, les services, c'est que le même personnage Souvent, dans le jeu, va te redemander le même genre de service Ouais Puis, les services, autant que les requêtes Ça peut être, soit d'aller chercher des carottes Aller acheter une bouffe Qu'il a envie de manger Comme, mettons, un personnage a envie de manger des ramen Tu lui ramènes Tu lui ramènes des ramen Qu'est-ce qui est important de faire aussi durant la mission? Upgrader la Yo-Kai Watch Ouais Pourquoi qu'on a besoin de Upgrader notre Yo-Kai Watch? Parce qu'il y a des rangs Comme le rang E, le rang D, le rang C, le rang B, le rang A, le rang C S Ouais, c'est ça Les rangs, en fait, c'est la force de certains Yo-Kai Donc, c'est sûr qu'un Yo-Kai de rang C va être plus fort qu'un Yo-Kai de rang E Donc, pour ça, on a besoin de s'entraîner, de combattre plusieurs Yo-Kai Et pour upgrader la montre, ben, le monsieur va nous dire Ok, allez trouver 3 Yo-Kai précis Allez les combattre Si vous réussissez, ça veut dire que vous avez assez d'expérience Pour pouvoir upgrader votre montre un cran plus haut Puis pour pouvoir trouver des Yo-Kai du rang que vous allez upgrader Ouais Ouais Mais il y a quelque part que tu es obligé de l'upgrader Oui, oui, tu n'as pas le choix À un moment donné, tu ne peux plus avancer dans la mission si tu n'as pas upgradé ta montre Parce qu'il y a des portes Puis pour franchir ces portes-là, tu as besoin d'être upgradé au rang équivalent à ce qui est écrit sur la porte Entre autres Qu'est-ce que tu dirais, Damien, qu'on aille voir le quiz pour les petits chefs qui ont répondu au quiz? Ouais Au quiz C'est une bonne idée? Ok, on va voir ça et on revient après Quel est le nom du personnage principal et son ami Yo-Kai? A. Jonathan et Miracle Whip B. Yo-Kai et Watch C. Nathan et Whisper La réponse est C. Nathan et Whisper Combien de Yo-Kai peut-on trouver dans le jeu? A. Plus de 200 B. Environ 719 C. Plus de 1000 La réponse est A. Plus de 200 Quelle affirmation est fausse? A. Yo-Kai Watch possède comme Pokémon sa propre série télévisée B. Il y aura un film Yo-Kai Watch prévu pour juillet 2016 C. Il existe au Japon une boutique consacrée seulement au thème Yo-Kai Watch La réponse est B. Il y aura un film Yo-Kai Watch prévu pour juillet 2016 Merci pour votre participation Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour trouver et participer à Le Petit Quiz! Et voilà, c'était les réponses du quiz en fin Qu'est-ce que de spécial ce jeu-là que tu n'aides pas dans les autres jeux? On peut prendre des photos Des photos? Yo-Kai Oui Comme si tu prends une photo de ton ami Ok Puis là Avec ton téléphone, mettons? Non, avec la 3DS Ah ok Oui Puis là Qu'est-ce que ça fait de prendre une photo comme ça? Ben, tu Comme quand tu cliques Oui Sur le bouton Là, il y a un Yo-Kai qui apparaît C'est ça C'est dans le vidéo Hey, arrête-toi Yo-kai insaisissable Asile Assemble Asile Assemble Asile Assemble Sous Asile 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 Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de spéciale qu'on peut faire avec ce jeu-là? Scanner les médaillons. Ça, j'avoue, c'est un truc vraiment le fun. Ces médaillons-là, vous pouvez les collectionner, vous pouvez jouer avec la montre. Il y a des applications aussi sur les tablettes, les téléphones mobiles de Yo-Kai Watch où vous pouvez scanner le jeu pour vous donner des améliorations au jeu. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas exploré encore ces jeux-là. Mais vous pouvez les scanner aussi dans votre jeu 3DS avec la caméra de la 3DS. Oui. Non, il faut que tu ailles à la bande pour pouvoir scanner tes médaillons. C'est ça. Puis, ça va te donner un médaillon. Il y a différents médaillons de couleur qu'on peut trouver dans le jeu. C'est ça? Oui. Et puis, tu te dis, oui, mais c'est facile. Je vais le scanner 5 fois. Je vais avoir 5 médaillons. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Donc, tu le scans une fois. Et si tu l'essaye une deuxième fois. Ça va dire que tu ne peux pas. Ça va dire que tu ne peux pas. Désolé, je l'ai échappé. Donc, c'est le fun. Donc, ça vaut la peine d'en acheter. Puis, tes médaillons, par exemple. Notons, là, j'ai tous ceux-là. Notons, j'en ai 6. J'escanne les 6. Est-ce que je peux aller échanger les médaillons au Bingo Kai les 6 dans la même journée pour avoir plein de cadeaux? Non. Non. C'est 3. 3 seulement par jour. Donc, le lendemain, dans un vrai jour physique de la vraie vie, le lendemain, tu y retournes. Et puis, tu peux échanger les 3 médaillons que tu as reçus en cadeaux dans la machine à Bingo Kai. Qu'est-ce qui se cache dans la machine à Bingo Kai? Des choses comme utiles. Des fautes. Utiles. Comme le gros boss gris, tu devrais avoir au moins un à faire pour... Tu devrais en avoir plusieurs si des yokais, comme ils ne sont pas rebredés ou que tu n'es pas comme plus... Rendu fort. Ouais. C'est ça. Donc, ça va te donner des objets... Pour les faire revivre souvent. Pour les faire revivre. Ça va te donner aussi des yokais exclusifs. Pas exclusifs, mais comme légendaires ou spéciales dans la machine que tu ne peux pas trouver ailleurs. Ouais. C'est ça. Puis, le jeu est quand même simple à jouer. On en parle, ça a l'air peut-être un peu compliqué, mais c'est quand même assez simple. On a le menu qui est vraiment intuitif. On peut sauvegarder quand on veut à l'aide du journal. Sauf quand on est dans les igouts ou à une place qu'il y a des méchants yokais qui nous attendent. Donc, il y a certains endroits sur la map qu'on ne pourra pas sauvegarder, mais il n'y en a pas tellement beaucoup. Comme on peut aller facilement dans l'inventaire, voir nos objets, tout catégorisé déjà dans des onglets. Comme, mettons, nourriture, objets, animaux, équipements, les objets clés aussi. C'est un jeu qui est vraiment le fun, en tout cas. Moi, personnellement, j'ai 35 heures de jeu de fait. Je ne suis pas vers la fin encore. Pourquoi? Parce que je m'amuse à pêcher des poissons, à attraper des insectes. En parlant de ça, je peux expliquer comment attraper des insectes. Bonne idée, parce qu'on n'en a pas parlé. Comment on fait pour attraper des insectes? Il y a un rond. Là, il y a plein de petites lignes jaunes autour du rond. Puis là, il y a une ligne rouge. Puis là, il y a une petite flèche. Des fois, quand tu cliques sur la ligne jaune, des fois, elle continue. Puis là, elle tombe dans le vide. Mais là, tu n'as pas l'insecte qui s'enfuit. Ça, c'est clair. Pareil comme les poissons. Donc, s'il tombe sur une ligne jaune, il arrive quoi? Là, tu l'as. Mais s'il tombe sur une ligne rouge, tu es vraiment chanceux parce que tu as un rare. Ton poisson ou ton insecte devient rare. Mais des fois, les insectes, comme quand tu ne l'as pas attrapé, des fois, il y en a d'autres qui s'en vont. Oui, à cause du filet, du mouvement du filet, c'est vrai. Qu'est-ce qui est plate avec cette fonction-là que moi, personnellement, je trouve? Moi, j'aurais imaginé ça que quand tu appuies sur le bouton, qu'elle est au bon moment. Donc, admettons que tu vises la ligne rouge, tu as ta flèche qui tourne comme ça, puis là, tu comptes les fois qu'elle arrive. Un, deux, au troisième, tu cliques, puis là, il arrêterait très là. Mais non, ce n'est pas ça qu'il fait. Il va tourner un autre tour et des fois, il va arrêter un peu avant, des fois un peu après, mais des fois, il va tomber près de dessus. Mais ça, je pense, c'est tout dépendamment du type de poisson et du type d'insecte que tu attends. Oui, même des fois. Certains insectes, attends une minute, certains insectes, ça va continuer, d'autres, il va arriver un peu avant. Donc, il faut vraiment que tu connaisses le bon insecte ou le bon poisson que tu es en train d'attraper pour savoir quand que la ligne va arrêter à peu près. Pas la ligne, la flèche. Oui, mais des fois, quand il tombe dans le vide, des fois, comme il continue, il n'arrête pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Cadeau, comme ça. Ça, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que... Tu peux te promener, oui, la nuit. Mais des fois, la nuit. Ah oui, la nuit. Oui, c'est pas un boss qui ne peut pas le battre, lui. Tu peux tomber dans un mode cauchemar. Oui. Oui. Puis là, t'as le méchant boss qui te poursuit. Mais c'est pas vraiment... S'il t'attrape, il te tue, là. Je pense que, je ne sais pas si on peut réussir à le battre. Peut-être quand on est vraiment fort au mode S, peut-être que là, on peut réussir. Oui. Mais sinon, il te tue et tu te retrouves dans ton lit. Il y a une autre façon que tu peux te faire tuer facilement. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant dans Yo-Kai Watch. C'est qu'il y a beaucoup de leçons de morale. Donc, si votre enfant joue à ça, puis qu'il lit vraiment l'histoire, qu'il prend la peine de lire les commentaires des personnages, bien, il y a des leçons de... il y a des morales. Comme, par exemple, quand tu vas au bureau du père de Nathan, un moment donné, tu vas parler à quelqu'un qui est assis, puis la personne, elle dit, c'est vraiment beau ici, les grands bureaux, hein. Mais si tu veux vraiment réussir à travailler dans un beau grand bureau comme ça, tu dois faire tes études. En tout cas, c'est quelque chose comme ça. Pour travailler à l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? C'est vraiment comme... Des règles à suivre. Ouais, c'est vraiment comme être pour être plus... faire attention, puis comme dans les rues. Comme... des... Quand, quand, ouais, tu peux te faire tuer facilement. Ouais. Comme... Tu sais, les lignes, là... Ouais, pour traverser, les lignes de traverse. Des fois, quand t'appuies pas, tu, comme, t'as un point d'exclamation rouge. Pis quand on a au moins cinq, là, il y a un méchant. Ouais. Pis là, il dit que, nan nan nan, t'as pas allumé la lumière, t'as pas attendu la lumière verte avant de traverser. Donc, il te frappe. En tout cas, tu meurs, mais, dans le fond, tu ne perds pas de vie au Kaiwatch vraiment. Mais... Mais des fois, la nuit... Ouais, mais des fois, il pleure. Ouais, des fois, il pleure. C'est vraiment le fun, en tout cas. Pis, qu'est-ce qui est cool, une autre fonction qui est le fun, c'est que, si t'as un autre ami qui a le jeu, pis qui a sa console 3DS, ben, tu peux affronter ses Yokai avec tes Yokai. Ça, c'est vraiment le fun. Pis, pis, aussi, c'est juste la nuit que tu dois aller au chantier pour aller battre le gris. Ah, oui. Tu peux pas aller le matin. C'est vrai. Il y a certaines missions que c'est seulement le jour, d'autres, c'est seulement la nuit que tu vas pouvoir aller faire. Pis, il y a des endroits que tu peux aller seulement la nuit. Comme, moi, je suis déjà allé quelque part, avant d'aller faire le boss. Comme, je suis allé, comme, je sais pas, un restaurant de boisse, ben, comme de, ouais, de liqueur, genre. Ok. Pis, c'est que la nuit qu'on peut aller. Pis, il y a un arcade, mais tu peux pas jouer aux jeux vidéo, là. C'est que le matin, tu peux aller. Ah, ok. Tu as des endroits de même. Ouais. Pis, comme je disais tout à l'heure, le jeu est quand même long. La map, elle est quand même très grande. Regardez, nous, là, c'est tellement grand que, tu sais, des fois, on a des missions à faire, d'aller, mettons, je sais pas, dans un certain magasin, ou dans une certaine maison, chez un ami. Pis, on peut oublier c'est où. Nous, on s'est imprimé la map par partie. Parce qu'il y a comme cinq, six parties, là, la map est divisée en plusieurs parties. Donc, avec tous les noms des places, c'est facilement trouvable sur le web. Imprimez-vous les maps, ça va vraiment mieux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour avancer plus vite? Parce qu'à un moment donné, c'est long, là, tu sais. T'as un vélo. T'as un vélo un jour. T'as un vélo. Comme dans Pokémon. Après que t'ailles, euh, 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 aller porter la fralise de ton père à son bureau, ben là, il t'achète un vélo le lendemain. Oui. Et il y a aussi une autre façon, c'est avec Télémyre. Qui est un miroir rond qui te permet de te... Téléporter. Téléporter un petit peu partout. Mais ça, c'est après, après, euh, que t'ailles battu le, euh, le mini-boss dans le musée. Exactement. Dans le musée. Exactement. Puis, comme dans Pokémon aussi, on peut, euh... Évoluer tes bonhommes. Évoluer les bonhommes. Ah, zut, j'ai perdu la page. Ah. Je voulais vous montrer, euh, entre autres, si vous allez sur le site de Nintendo, euh, de Yo-Kai Watch, c'est vraiment le fun. Il est vraiment beau, le jeu. Puis là, je vais aller dans les fonctions, ici. Il me semble que c'est là que j'ai vu ça. Je voulais vous montrer des exemples. Donc, on a ici Komasan, qui peut évoluer en Komaous. Qui est vraiment beau comme ça, regarde ça. Et, on a, euh, Kapakap, qui peut évoluer en Apak. Voilà. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment le fun, en tout cas. Euh... Ah oui, on a d'autres, euh, fusions aussi qu'on peut faire. On peut fusionner deux, euh, Yo-Kai différents. Comme par exemple, Jibayan. Et, euh, l'autre, c'est Lou Barbar, je pense qu'il s'appelle. Ouais. Avec, comme, c'est comme un lézard avec une... Une grosse couette. Ouais. Ça va être visse. Fait que quand tu fusionnes les deux ensemble, ça donne... Euh, comme... Ben Dayan. Ouais. Il me semble que c'est ça. Ben Dayan. C'est comme Jibayan, mais comme, euh, comme... Rocker, là. Rock and rock. Plus cool. Avec, euh, une veste, euh, comme une chemise Moe. Exact. Et des lunettes. Ouais. On peut aussi, euh, fusionner un Yo-Kai avec un objet. Comme par exemple, Bonetto, avec une lame. Les deux ensemble, ça va donner un samouraï légendaire. Pis aussi, tu peux, comme, avec une bague, pis une pierre précieuse, tu les mets. Ça donne un certain pouvoir à la bague. Exactement. Que tu peux faire porter. Ouais. Parce que tu peux faire porter des objets, euh, spécials au Yo-Kai pour les upgrader, pis qu'ils soient plus forts. Ouais. Je pense qu'on a fait, quand même, pas mal autour du jeu. C'est sûr qu'on oublie des détails, mais il y en a tellement. Le jeu, il est grand, il est le fun. Il est... Vraiment, là, moi je le recommande à tout le monde. C'est un jeu qui est vraiment cool. Ouais, moi aussi. Je le trouve plus le fun qu'à Pokémon. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui vient me chercher un peu plus qu'à Pokémon. Euh... Pokémon, je trouvais que ça devenait redondant tout le temps de trouver des Pokémon. Là, c'est... Je sais pas. Il y a quelque chose de différent qui vient me chercher, personnellement. Pis, euh... Bientôt, déjà en septembre, il va y avoir le deuxième Yo-Kai Watch 2. Pis, qui va être divisé en deux copies. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans les copies? Ben, il va y avoir un Yo-Kai... Exclusif à chacune des copies. Donc, si toi, tu as ta copie, Damien. Et si moi, j'ai ma copie. Ben, euh... Probablement qu'on va pouvoir s'échanger des Yo-Kai. Mais peut-être pas, hein? Ouais. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai très hâte de voir ça. Ça serait le fun que... Parce que sinon, tu es obligé d'acheter les deux pour avoir le Yo-Kai exclusif. Ben, remarque que c'est un petit peu ça le but aussi, là. Mais on a vraiment hâte de le voir. Là, on a hâte aussi de terminer le jeu, là. Moi, je suis rendu au rang A bientôt. Donc, euh... Moi, je suis rendu au rang, euh... C. C. Donc, quand même, ça avance bien. Je suis bientôt rendu au rang... Toi, ça avance plus vite parce que tu suis plus la mission que moi. Moi, je fais des détours. Je fais un peu plus de kite et de service et de trucs comme ça, là. Mais, euh... Ouais, ouais. En tout cas, moi je recommande la musique elle est super bonne. Elle reste souvent dans la tête, euh... On finit de jouer, on a encore la musique dans la tête. Tan 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 tan... Euh... Le 3D est super beau aussi. Toi, c'est quoi que t'aimes le plus dans le jeu? Les combats. Les combats? La façon qu'on combat aussi, ça c'est plus la fun que Pokémon. Les boss, impressionnant. Les boss, oui. Il y a des boss adaptés que le combat dure plusieurs minutes et qui est vraiment stressant par bout. On est rendu accro à ce jeu-là. D'ailleurs, on remercie Nintendo parce que moi j'avoue que... Mais qu'est-ce que j'aime pas c'est quand tu vas dans l'objet pis là tu veux donner de la vie à Jibalyan, mais là un autre... Un autre yokai... Tu peux pas parce que t'as comme un rond interdit qui, pendant plusieurs secondes, tu peux pas aller donner un autre objet à un autre yokai qui est dans le besoin. Et malheureusement, souvent dans ce temps-là, c'est là que ce yokai-là va recevoir le coup fatal qui va le tuer pour cette ronde-là, malheureusement. Ou sinon il est super, mais il reste comme toute ligne. Ouais, là c'est ça, là tu te dépêches à aller rechercher ton objet pour lui donner un petit peu plus de force, de vitalité. Mais euh... Non, moi personnellement je suis vraiment content de ce jeu-là. J'étais pas convaincu au début quand j'allais essayer en magasin parce que ça me semblait un peu complexe, mais... Si tu passes plusieurs minutes avec à la maison, c'est là que c'est pas long que tu tombes accro au jeu. Moi, je le traîne partout, au bureau, au métro, à la maison. C'est vraiment le fun. Vraiment, vraiment le fun. D'ailleurs, je remercie Nintado qui nous ont offert de l'essayer. Si ça avait pas été de ça, on aurait peut-être pas connu cet univers-là malheureusement. Donc, nous, on vous le recommande. Achetez-le, essayez-le, ça va être super. Et en septembre, le deuxième sort en plus. Donc, euh... Vous avez tout l'été pour jouer avec et le finaliser avant le prochain Yo-Kai Watch 2. Donc, ça fait le tour, Damien? Ouais. Super! Hey, on a même pas fait notre 3-2-1 au jeu comme on fait d'habitude. On le fait-tu au moins pour la finale? Ouais. Ok. 3-2-1 au jeu! Merci beaucoup, les petits chefs. Ben oui, merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube, bien sûr. On est aussi sur Twitter et Instagram. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On poste régulièrement à chaque semaine. Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir!